Salut tout le monde, on est parti pour une vidéo où je réponds à vos questions C'est quelqu'un qui suite à ma vidéo où je disais que l'enfer et le paradis étaient une histoire de croyance et que quand on croit quelque chose dans notre vie, une fois qu'on meurt, on voit ces choses là et que donc en fait on voit ce en quoi on croit et pas forcément l'inverse et donc cette personne a posé des questions qui sont très pertinentes La première c'est comment savoir si ce que nous voyons est réel, la rencontre d'un proche par exemple ou si nous voyons ça seulement parce que nous pensons à nos proches et donc la pensée est créatrice, un proche décédé Alors c'est une très très bonne question, pour ma part, je vais parler que de mon expérience perso parce que c'est tout ce dont je dispose Pour ma part, pour savoir si ce que je vois est réel ou si c'est la création de mon mental Les choses que je vois qui sont réelles n'arrivent jamais quand je m'y attends, quand je cherche quelque chose il n'y a jamais rien qui vient et par contre il y a d'autres choses qui arrivent qui ne sont pas de ma volonté Pareil quand j'ai des réponses de mon soi en clair audience, en fait je sais que c'est pas moi, que c'est pas mon mental parce que souvent il y a des mots qui sont utilisés, je sais même pas ce que ces mots veulent dire Hashtag limitation du mental, ok et pas je suis complètement con, merci bien Et du coup j'emploie des termes, des structures de phrases, des syntaxes qui sont pas du tout les miennes Une façon de parler qui n'est pas du tout la mienne, du coup je sais que ça ne m'appartient pas Pour la deuxième question, c'est quand chaque personne découvrira la vérité Car si les gens voient des choses selon leur croyance, ils vont croire qu'ils avaient cru en la bonne religion par exemple Alors qu'au final tout est différent, il n'y a pas de jugement dernier de Dieu qui torture les non-croyants etc. Ou il y a la réincarnation, du coup quand la personne va-t-elle savoir que sa religion ou ses croyances n'étaient pas tout à fait vraies ? Et bien quand on se sépare des croyances limitantes du mental et vraiment au moment où on va passer de ce stade de limitation Des croyances limitantes qui sont liées au monde terrestre et à la vibration terrestre A la vibration qui sera plus terrestre mais qui sera la vibration de notre conscience Conscience qui sera liée aux autres consciences et à la conscience collective Je ne parle pas de la pensée collective mais de la conscience collective C'est deux choses différentes Pensée collective c'est mental collectif Conscience collective c'est les soi-collectifs Et donc une vibration qui est au-dessus et donc une conscience de l'entièreté des choses Et donc de la vérité qui est différente car pas soumise aux limitations du mental Voilà j'espère que ça répondra à vos questions C'était une vidéo très course mais je trouvais ces questions très très pertinentes Et donc j'avais envie d'y répondre Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire Et si je les trouve pertinentes et que j'ai pas fait de vidéo encore dessus Je me ferai un plaisir d'y répondre justement en vidéo A très bientôt